Bonjour, aujourd'hui on rencontre Paul Lé, qui a cofondé La Belle Vie, une épicerie 2.0 qui propose de vous livrer vos courses en moins d'une heure à Paris. Paul, est-ce que tu pourrais te présenter et nous en dire un peu plus sur La Belle Vie ? Bonjour, Paul Lé, cofondateur de La Belle Vie. La Belle Vie, c'est un site qui est né il y a un an, en juin 2015. Au départ, avec mon associé, l'idée était simple, en regardant les sites de cuisine, ça crée une certaine frustration parce qu'on ne pouvait pas réaliser ces recettes-là tout de suite, il fallait attendre le week-end pour aller faire les courses et ça nous promenait un samedi après-midi. Donc on s'est dit que ce serait tellement cool d'avoir un espèce de bouton ou d'avoir un service qui puisse nous livrer tous ces ingrédients-là très rapidement à la maison. Donc c'est comme ça qu'est née La Belle Vie. C'est un site de bons produits alimentaires qu'on livre très rapidement, mais en tirant la ficelle, en écoutant nos clients, on a vite remarqué qu'ils aimeraient finalement se faire livrer tout, c'est-à-dire à manger et aussi les produits du quotidien. Donc aujourd'hui, avec La Belle Vie, c'est un site qui permet de faire ses courses très rapidement grâce à une application mobile ou un site internet et de se faire livrer tout aussi rapidement, c'est-à-dire en moins d'une heure. Voilà, la vision qu'on aimerait, c'est de faire ses courses aussi facilement que commander à Uber. La différence entre La Belle Vie et un supermarché en ligne réside en deux choses. La première chose, c'est un sourcing différent. On a opté pour avoir un peu moins de références par rapport à un supermarché en ligne. On en a que 3500 triés sur le volet. Donc on a un sourcing de qualité avec pas mal de produits frais et des produits qu'on ne trouve pas forcément chez les supermarchés en ligne. Oui, bien sûr, je peux vous donner un exemple sur la boisson pétillant, du thé pétillant, le club maté, le chocolat des carrés suisses, du cidre à pied par exemple. Sur les produits frais, on va avoir des jambons qu'on retrouve sur les grandes tables parisièmes comme le jambon Prince de Paris, sur les chorizos, la charcuterie espagnole, on fait un porté directement d'Espagne. On se prend vraiment la tête pour avoir d'excellents produits et c'est souvent des produits que l'on trouve sur les grandes tables ou dans les dîners importants. La livraison en une heure, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Lorsqu'on a lancé la start-up, on est parti d'une feuille blanche parce que rien n'existait finalement. Les acteurs qui proposaient la livraison de courses à domicile faisaient ça en 24-48 heures et leur façon de faire n'était pas optimisée pour faire ce qu'on voulait faire. Donc du coup, on s'est posé avec mon associé et on a réfléchi à recréer cette chaîne logistique et surtout cette chaîne logicielle puisqu'on vient quand même du logiciel avec mon associé. Donc du coup, pour arriver à livrer aussi vite, on a décidé de stocker nous-mêmes toutes les références dans un entrepôt qui est au centre de Paris. Dans cet entrepôt-là, les produits sont organisés de façon très rationnelle et pragmatique pour aller hyper rapidement, ce que ne fait pas un supermarché par exemple. Ensuite, sur toute la chaîne de valeur, on y a posé une réflexion et un logiciel qu'on a conçu pour aller beaucoup plus vite. Donc on peut dire qu'on a réinventé des logiciels de TMS ou de WMS. En termes de croissance et de chiffre d'affaires, La Belle Vie, c'est une start-up qui donne envie à pas mal d'entrepreneurs, je pense. Ça fait un an que La Belle Vie est sortie. C'est sorti en juin 2015 et on connaît une croissance entre 15 et 25 % tous les mois. Presque 10 000 clients ont fait plus de 10 000 livraisons par mois. Ça représente entre 180 et 250 livraisons au jour, 7 sur 7. Et on livre de 7 heures à 22 heures. Les compétences qui font La Belle Vie au quotidien, il n'y a rien de nouveau. Déjà dans la tech, il faut des développeurs. Donc on a des développeurs pour vendre le produit. On a des marketeux et des commerciaux. Pour répondre aux clients, on a un support client et de l'administratif. Donc ça, on va dire que c'est un bureau classique. Ensuite, il faut des préparateurs de commandes, des chefs de centre et des cuisiniers. Il ne faut pas oublier qu'on fait des plats préparés, que l'on coupe aussi les légumes qu'on met sous vide pour les livrer très rapidement, pour qu'ils soient hyper frais. Car chez nous, on peut soit manger des plats préparés ou bien décider d'acheter sa carotte coupée en cubes parce qu'on veut la faire à la poêle le soir. Pour se reconnaître, c'est un peu la beauté de cette start-up-là. Ça fait un an qu'on s'est lancé. On n'a pas vraiment fait de gros marketing et de communication. Et le vrai truc, c'est qu'on a, je pense, un excellent produit, d'excellents produits. Il y a une qualité de service plus élevée que la moyenne parce qu'on y travaille énormément. Donc, je pense que le couche à oreille, déjà, c'est vraiment notre vecteur numéro un de croissance. Les gens aiment la belle vie et le recommandent souvent. Donc, c'est ça le plus important. On a un produit qui parle de lui-même. Et puis, j'espère que quand on commencera à faire du marketing et de la communication, les gens suivront. Dans cinq ans, la belle vie, comme tout bon entrepreneur, on espère le maximum. Donc, espérons qu'on puisse voyager avec la belle vie dans le monde entier, avoir une application mobile. Cette application mobile, vous cliquez dessus et vous êtes sûr de trouver les meilleurs produits instantanément et livrés chez vous en moins d'une heure. Merci, Paul, d'avoir répondu à mes questions pour Prescitron. Merci, Prescitron.